La France ne devrait pas devenir un sans-domicile fixe en déménageant d'un pays à un autre. Je crois que le véritable domicile des forces françaises, c'est ici à Paris. Et un peu d'histoire, le général de Gaulle qui a fait appel à mes ancêtres, aux tirailleurs tchadiens et sénégalais, pour aider à libérer la France, après quelques années, a demandé aux Américains de quitter Paris. Ça n'a pas empêché aux Français ou aux Américains de demeurer des alliés, mais en bâtissant sur des bases nouvelles. Il faudrait que la France entende cela. En politique, les symboles sont importants. Il y a des symboles dont la France a besoin de se débarrasser aujourd'hui. Les nouvelles générations les demandent. C'est une intelligence pour regarder l'Afrique 3.0 avec les loupes, non pas du XXe siècle. Et donc, je crois que l'intelligence collective, ce serait justement de faire en sorte qu'on puisse continuer à travailler ensemble sur les questions sécuritaires et sur les questions de développement dans un respect mutuel, sans avoir besoin de s'embarrasser des symboles qui ne sont défendables nulle part. Je crois que 1, 2, 3 et 4 et 5 et 6, ça donnerait l'impression que la France est en train d'être chassée un peu partout, alors que la France a les moyens d'anticiper, d'écouter. Ça fait des années que nous avons rappelé cela. Je crois que l'imprécision sur le double langage a été rappelée tout à l'heure. Justement, est-ce que vous rejoignez ce que vient de dire Niagali Bakayoko ? Non seulement nous rejoignons, mais nous avons anticipé cela. La France, dans les capitales africaines, dans les capitales européennes, tout ce qui est reproché aujourd'hui à la France sur le continent africain, et nous avons dit d'ailleurs que dans notre langue, il y a un peu ce qu'on appelle le lingui, le tchad des berceaux de l'humanité. La France a enterré une partie majeure de sa crédibilité sur le continent africain, au tchad, à travers son attitude. Et ça, nous n'avons pas attendu que les choses se passent maintenant. Nous avons dit à tous les niveaux possibles qu'il fallait changer cette donne. Et donc, les Africains, aujourd'hui, ce qui se passe à Paris est vu dans mon village de manière instantanée. On ne peut plus leur servir un double langage. Et on ne peut pas expliquer à des Africains civils ou militaires formés dans les mêmes endroits que des dirigeants de France ou des États-Unis qu'ils n'ont pas la lucidité de comprendre ce qui est utile pour le XXIe siècle avec une génération décomplexée qui peut bâtir des partenariats avec tout le monde, y compris la France, mais à la France de s'adapter et de faire en sorte qu'elle devienne un partenaire avec lequel on peut travailler dans la dignité. C'est ça l'enjeu, c'est ça l'avenir. Vous voulez réagir, Niagali ? Non, oui, très volontiers. Ce qui est certain, c'est qu'il y a aujourd'hui une très vaste vague de protestations qui embrassent l'ensemble de l'Afrique. On a pensé qu'elle était limitée au Sahel. Mais en tout cas, on voit que l'Afrique francophone de l'Ouest ou du centre aujourd'hui se reconnaît dans des discours de fierté nationale, d'affirmation de sa dignité et cela passe par l'émancipation vis-à-vis de ce qui est perçu comme du paternalisme. Cela dit, ce que l'on devra regarder dans les semaines et les mois à venir, c'est la question de savoir si le fait de se débarrasser du repoussoir de ce qu'est la France aujourd'hui permettra au pouvoir actuellement en place avec le soutien des opinions publiques de conserver une telle popularité. Ces pouvoirs, avec le départ de la France, risquent aussi de se trouver confontés aux réalités de leur gouvernance nationale et locale. Alors, succès, Mastra, je le disais tout à l'heure, vous allez annoncer votre retour au Tchad. Oui, je l'ai annoncé déjà le 11 août, mais la date a été choisie. Nous allons rentrer au Tchad avant le 20 octobre, d'ici le 18 octobre précisément, parce que nous avons fini la mission que nous avions à l'international pour porter la voix de ce peuple après cette crise majeure du 20 octobre pour amener les faits, pour chercher des partenariats, pour montrer la vraie histoire du Tchad qui a été un peu noyé. Et l'enjeu aujourd'hui pour nous, c'est de retrouver ce peuple-là et de continuer la lutte à ses côtés. Donc, avant le 20 octobre, vous dites, vous avez donc fait cette tournée. Est-ce que vous ne pensez pas, et certains observateurs le disent, que ça vous a éloigné du Tchad ? Il y a des échéances, notamment le référendum constitutionnel. Est-ce que ça ne vous a pas trop éloigné du Tchad ? Est-ce qu'il ne fallait pas rentrer plus tôt ? Non, pas du tout. C'est une mission qui a duré quelques mois, qu'il fallait mener, parce que l'histoire du Tchad a été tronquée au niveau international. Et des voix comme les miennes sont aussi là pour appeler le double jeu, le double standard, le maquillage qui a souvent été organisé. Donc, c'est même en complicité avec mon peuple. Sur le plan du parti, on a eu plus de 50 000 nouveaux membres. Le parti a un ancrage incroyable. Les transformateurs. Oui, les transformateurs, ça continue. Donc, nous restons cette force politique majeure. C'est un travail qui a été accompli à l'international. Ce travail est terminé. Je repars auprès de mon peuple, avec l'espoir que nous pouvons trouver un accord de réconciliation sur la base de la justice délégale. Justement, où en est le dialogue national ? De réconciliation, vous voulez dire ? Il y a un stock de problèmes politiques avant le 20 octobre, qui devait être la fin des 18 mois annoncés par l'agent arrivé au pouvoir, qui n'ont pas respecté leur parole sur cette donne-là. Il y a donc un stock de problèmes politiques qui n'avaient pas été résolus avant le 20 octobre. Puis, il y a un stock de problèmes nés après le 20 octobre, avec les massacres qui ont eu lieu. Donc, il faut résoudre les deux. Sur ça, nous avons mis sur la table une proposition de réconciliation nationale, en discutant avec tous les partenaires du Tchad, y compris le facilitateur désigné par la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Donc, pour nous, la balle est dans le camp de ceux en face, pour qu'ensemble, on résolve ça sur la base de la justice et de l'égalité, pour avancer ensemble et trouver des voies et moyens qui permettront au Tchad de faire ce qui n'a jamais encore eu lieu au Tchad, que les Tchadiens choisissent démocratiquement leurs dirigeants. Depuis notre indépendance jusqu'à aujourd'hui, quelques personnes à bord de quelques pick-up armés, soutenus au niveau international, de bout en bout, y compris ceux qui ont organisé un sentiment anti-français. Par exemple, le président Déby avait rappelé qu'il voulait quitter le pouvoir, la France l'a imposé, que la France a assassiné le premier président tchadien parce qu'il a donné le pétrole aux Américains. Tous ceux-là ont bénéficié pourtant d'un soutien de Paris, de bout en bout. Aujourd'hui, les Tchadiens et les nouvelles générations, que ce soit à N'Djamena ou à l'autre au Sénégal, où mon ami Sonko est en train de souffrir aujourd'hui dans les prisons, nous voulons une Afrique décomplexée, nouvelle, capable de travailler avec tous les partenaires, mais une Afrique où les Tchadiens, les Africains choisissent leurs dirigeants. C'est ça l'enjeu, c'est ça que nous allons continuer à mener comme lutte. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada